Et voici donc l'humeur du jour, bonjour Anne Rosencher, vous êtes directrice adjointe de la rédaction de Marianne et il y a à la une de Marianne ce matin un gros point d'exclamation, ça suffit, vous demandez est-ce que cesse en France la bataille entre les ultra pro-palestiniens et les ultra pro-israéliens ? Oui, c'est un coup de gueule en même temps qu'un rappel optimiste, vous allez le voir à la réalité le coup de gueule d'abord c'est bien sûr contre les excités que ce soit du côté pro-palestiniens ou pro-israéliens qui ici ou là-bas en France ou ailleurs, si vous voulez, ne servent pas la soif de justice ou de paix etc. mais se mobilisent uniquement à la faveur des passions qui font déjà assez de dégâts comme ça dans cette zone alors je vais parvenir sur la situation au Proche-Orient et sur la tragédie et les dégâts que font déjà et que fait déjà ces deux mâchoires d'un même monstre carnassier pour paraphraser le très bon texte de Jean-François Cannes dans ce numéro Jean-François Cannes qui signe effectivement l'édito Mais en France aussi, si vous voulez, on n'entend que les pyromanes qui essayent d'exciter, d'enflammer le débat et qui polluent et partout maintenant on se laisse un petit peu avoir, on s'invective, on se méfie alors que si vous voulez, et c'est là mon rappel un peu positif à la réalité, c'est quand même un désespérant sachant qu'en plus sur ce sujet-là, si vous voulez, du Proche-Orient il y a une très large majorité, plus de 80% des Français qui sont d'accord sur une solution Mais justement, vous vous considérez que les plus radicaux des deux camps d'ailleurs ont complètement confisqué le débat Oui, complètement, donc on n'entend que parce qu'ils sont plus spectaculaires, parce qu'ils sont plus motivés pour aller parler mais nous, on essaye justement, par cette une, mais aussi par nos interventions dans les médias de leur reprendre un peu la parole pour rappeler quand même un simple fait c'est qu'en France, 80% des Français sont d'accord pour la création de deux États ce qui veut dire que, notamment une reconnaissance claire et nette de l'État d'Israël d'un côté et de l'autre, une renonciation claire et nette à la colonisation et ça, vous voulez, la société en France, elle est d'accord donc ne nous laissons pas polluer et y compris dans nos manœuvres politiques, on va dire Alors parmi tout ce qu'on a entendu et surtout vu ces derniers jours il y a une image qui vous a déplu à Marianne c'est quand on a réuni à l'Élysée les autorités religieuses, juives et musulmanes pourquoi est-ce que ça vous a déplu cette image-là ? Ça nous a pas déplu dans le sens où, bien sûr, c'est un beau symbole et que ça fait plaisir à voir cet appel au calme collectif mais nous, ce que l'on dit, c'est ne cédons pas, si vous voulez, à l'identitarisation de ce débat en France et ne jouons pas le jeu de ceux qui voudraient faire croire que derrière la citoyenneté française il y aurait des appartenances qui justifieraient les passions le conflit au Proche-Orient est un sujet de politique internationale, étrangère et ce qui se passe en France, notamment avec les débordements antisémites et les objections antisémites que l'on a vues apparaître dans certaines rues de France et sur internet c'est un sujet de politique intérieure dont la République doit se saisir sans en faire appel, si vous voulez, sur le perron de l'Élysée aux imams et aux rabbins parce que c'est une façon de cléricaliser le débat et nous aussi, oui, bien sûr, ça nous gêne, ça nous gêne Merci beaucoup, merci Anne Rosanchère Ça suffit, point d'exclamation C'est donc à la une de Marianne ce matin La une de Marianne, la voici, je la montre pour ceux qui nous suivent sur internet notamment, merci à vous Anne Rosanchère d'être venue en direct ce matin sur Europe